Coucou tout le monde, c'est Lonnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup, on se retrouve pour une vidéo mods. Je vais vous présenter 10 mods pour améliorer votre gameplay. J'ai décidé que j'allais faire une vidéo mods tous les mois, donc si tu ne veux rien rater, n'hésite pas à t'abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur cette chaîne, je fais exclusivement des let's play réalistes avec machinima, gameplay, etc. J'en ai 5 en cours, donc 2 avec une première saison terminée. Je fais aussi des challenges et de la construction. Les présentations étant faites, je vais pouvoir vous présenter les mods. On va commencer cette vidéo par le mode activité d'enfant, que j'ai trouvé sur le site de Candyman Gaming, site que je vous conseille en passant. Ce mode totalement incroyable permet aux enfants de faire des activités d'adultes. Maintenant, vos enfants peuvent faire de la magie, programmer, jouer de la guitare, faire du yoga, jouer au jupong ou au ping-pong, créer un robot, faire du fitness, utiliser le rayon Sims, tenir et vendre un magasin, faire des compositions florales, aller à la piscine à balles, laver le linge, nettoyer les comptoirs et salles de bain, faire du jet-ski. Nous allons voir en jeu ce que ça donne. On se retrouve du coup en gameplay. J'ai pris la famille Kim Lewis, il me semble. Oui, c'est ça. Kim Lewis. Donc on va pouvoir un petit peu tester les mods. Donc déjà, il y a le mod qui permet aux enfants de faire les activités d'adultes. Et ça, je trouve que c'est un mod vraiment trop bien. Si par exemple, vous voulez faire de la magie à Olivia, imaginons, il faut avoir forcément le pack de la magie. Sinon, ça ne pourra pas fonctionner. Donc on va essayer tout simplement ce mod et tout simplement, on va aller acheter une guitare pour notre petite Olivia, pour qu'elle puisse tout simplement s'entraîner. Et on va voir si ce mod fonctionne. Aussi, je vais rendre salle la salle de bain pour voir si aussi elle peut nettoyer, parce que normalement, elle peut aussi le faire. Elle peut faire quand même pas mal de trucs. Ça, je trouvais ça vachement cool. Je sais aussi que normalement, il peut faire du fitness. Alors je ne sais pas si par exemple, avec ça, ça marcherait. Mais bon, on va venir mettre ça. Pour voir si la petite, elle pourrait taper, parce qu'en soi, nous, quand on était enfant, si on voulait taper dans le punching ball, on pouvait le faire. Il n'y avait rien qui nous l'empêchait. Comme jouer de la guitare, c'est pareil. Donc notre petite Olivia, est-ce que tu peux jouer maintenant dans la guitare ? Oui, tu peux t'entraîner, mais c'est trop bien. Je trouve ça tellement cool et réaliste, parce que c'est vrai que les enfants, ils n'ont pas accès à plein de choses. Et c'est un petit peu dommage. Alors, elle y va, et du coup, ça se passe comment ? Ok. Ça se passe comme ça, et en soi, l'animation aussi est sympa. Franchement, c'est cool. Ça va nous laisser pas mal d'opportunités. Franchement, j'aime beaucoup. Ok, est-ce que maintenant, tu peux t'entraîner par exemple à ça ? Mais oui, elle peut tout faire ! Mais c'est trop bien ! J'aime trop ! Ça, franchement, j'adore. Et encore une fois, ça inclut les enfants, et ça, j'aime trop. On va venir rendre sale ça. Bon, apparemment, là, elle était sale. Je ne sais pas si vous la voyez sale, vous aussi. Moi, je ne la vois pas sale. Et elle peut aussi venir la nettoyer. Mais c'est trop bien. Je pense que c'est trop, trop cool. Est-ce qu'elle peut aussi tout nettoyer ? On va essayer de rendre sale tout. Oui, elle peut nettoyer ça, et elle peut nettoyer ça aussi. Je ne sais pas si les éviers et tout, normalement, ils ne pouvaient pas, je crois, les nettoyer. Je ne suis pas sûre. Mais là, du coup, maintenant, si. Donc, c'est trop, trop bien. De toute façon, vous avez compris le principe. À peu près toutes les activités que je vous ai citées pendant la narration, au final, ils peuvent les faire maintenant, désormais. Et je trouve super cool. Bon, alors, celle-là, il y a un petit bug. Mais par contre, pour les autres, elles ont été vachement bien adaptées, les animations. Donc, je trouve ça juste trop, trop bien. Le deuxième mode que je vais vous présenter est disponible sur le site Mode The Sims et concerne les voitures. Bien que nous ayons un monde fermé, je trouve que les voitures manquent à notre gameplay. Ce mode permet de rendre les voitures plus présentes dans notre jeu. Nous allons voir ce que ça donne une fois en jeu. On se retrouve en jeu maintenant pour tester le mode des voitures. Donc, c'est parti. Donc, déjà, il faut acheter une voiture pour commencer. Donc, on va aller... Donc, elles sont comptabilisées en CC. Donc, on va aller pour les trouver, tout simplement, filtrer mes CC. Et donc, elles sont ici. Donc, on a plusieurs types de voitures qui sont aussi répertoriées par prix. Donc, je trouve que c'est super parce que, du coup, c'est ultra réaliste. Parce qu'en soi, une voiture, ça coûte vraiment cher. Et nous, on va aller taper dans du très, très haut prix. C'est trop bien, on a celle-là. Oh ! Attendez, je vais prendre celle-là. Et donc, maintenant qu'on clique dessus, on a plein de choses trop bien. Donc, on peut se rendre dans un parc. Et on peut choisir le parc que l'on veut. Se rendre dans un bar. Et pareil, le bar que l'on veut. Se rendre à la plage. Se rendre dans un café. Mais c'est trop bien. Parce qu'en plus, du coup, ça nous filtre vraiment tous les lieux. Voilà, se rendre quelque part ailleurs. Commissariat de police, studio. Rod dans Muséum & Café. Maison d'été. Laboratoire. Hôpital de Willow Creek. Mais j'adore. Maison d'été, je crois que c'est le truc un petit peu caché à Willow Creek. Vous savez, la valaise un petit peu rosée. Je crois que c'est ça. Parce que j'avais mis un terrain qui s'appelait Maison d'été, je crois. Peut-être que c'est autre chose, je ne sais pas. Mais c'est trop bien. Parce que du coup, notre petite simset Alice a besoin d'aller au commissariat de police. Et même pour ceux qui sont créateurs ou quoi, c'est ultra pratique comme autre. Parce que du coup, si on veut se rendre à un endroit justement qui de base n'est pas trop accessible en jeu. Et bien maintenant, on peut en un seul clic. Donc c'est vraiment trop bien. Donc on va voir si ça nous amène bien au commissariat. C'est trop cool. Et du coup, de ce fait, vous avez aussi moins de chargements. Parce qu'il n'y a pas à mettre, arriver dans le monde, à choisir où on va. Là, il n'y a que un chargement. Comme par exemple, si je m'ai rentré chez moi, il n'y en aura qu'un. Donc voilà, elle est au commissariat de police. Mais c'est tellement bien. Mais c'est si cool. Mais franchement, ouais, pour tout ce qui est machinima et tout, ça va être aussi tellement plus simple pour moi. Parce que d'habitude, pour aller dans un lieu comme ça, il fallait que je sois dans la carrière police, etc. Alors pour le moment, ça serait cool qu'il y ait du monde aussi dans le commissariat. Mais c'est vraiment trop, 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 trop bien. Parce que du coup, de ce fait, vous avez maintenant la voiture. Le troisième mode de cette vidéo permet d'avoir des nouvelles interactions pour nos sims. Il s'appelle le Ask Parent About Dating. Avec mon super action. Les enfants ainsi que les adolescents vont pouvoir questionner leurs parents vis-à-vis de leur potentiel date. Par exemple, il sera désormais possible de demander l'autorisation de partir en date, de demander quel cadeau serait le plus adéquat pour offrir à notre nouveau amoureux. Vous aurez d'autres questions, comme quel lieu serait idéal pour un rencard, comment demander à notre crush un rendez-vous. Les parents pourront répondre à ces questions et vous aurez de nouveaux états d'esprit liés à cette discussion. Le quatrième mode concerne les maladies. Nous avons tous une façon différente de jouer aux sims. Personnellement, j'essaye d'être la plus réaliste possible. Je cherchais un mode de ce style depuis des mois et je l'ai trouvé. Le mode Health Care permet d'avoir des maladies réelles en jeu. Vous avez plusieurs sortes de maladies, comme dans la vraie vie. Grûlure d'estomac classique aux complications de grossesse. Des mésaventures diverses et variées peuvent désormais arriver à vos sims. Nous allons voir en jeu ce que l'on peut découvrir avec ce mode. Alors, on se retrouve pour le mode du coup de maladie. Donc ici, j'ai eu une petite notification quand j'ai commencé à jouer avec Miley. Comme quoi, en gros, elle devait faire une visite un petit peu de routine. Et que du coup, pour sa santé, c'était super important. Et qu'il fallait à peu près qu'elle fasse une visite tous les 14 jours. Et c'est aussi valable pour du coup les adolescents et les personnes âgées, ou en tout cas les adultes, etc. Du coup, on va de ce pas faire ça. Donc, dans le menu foyer, on va descendre ici. Il y a les Health Care Services. Du coup, on va pouvoir les appeler et voir un petit peu ce qui se passe à ce point-là. Donc, on peut du coup faire la visite de routine. On peut ensuite aller voir un thérapeute, un acupuncteur, aller à l'hôpital, se faire vacciner, donner du sang. C'est trop bien. Aussi, passer une commande à la pharmacie en ligne. Et aussi, aller à la pharmacie tout court. Donc, je pense que déjà, c'est super complet. Donc, on va juste prendre rendez-vous, je suppose. Je pense que c'est prendre rendez-vous pour faire une visite, on va dire, de routine. Notre petite Miley appelle pour aller du coup au docteur. Donc, pour faire son petit rendez-vous de routine. Là, notre petite Miley est à sa visite chez le docteur. Et on va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe ensuite. Ok, donc du coup, le docteur de Miley suggère en gros qu'on soit immunisé contre certaines maladies mortelles, si je comprends bien. Ok, bon, on va dire que oui. On écoute ce que le docteur nous dit. Et du coup, j'ai été vaccinée. Et du coup, j'ai eu un vaccin contre des maladies. Ça permet de m'immuniser. Donc, ça, c'est trop bien. Et du coup, il nous dit qu'en gros, tout est en ordre. Là, du coup, pour le coup, notre simset n'est pas malade. Donc, bon, il n'y a pas grand-chose à avoir. Mais on a pu voir à peu près les options qu'on avait dans ce petit mode. Qui sont quand même pas mal dans ces... Je trouve vraiment, c'est pas mal. Même donner du sang, on va essayer de faire ça aussi. C'est vraiment, je trouve, trop, trop cool. Et c'est des petites options comme ça que je trouve qui sont ultra réalistes. Donc, imaginez votre simset à la petite maladie ou quoi. Bah, c'est trop, trop bien, je trouve, de pouvoir aller au docteur. De pouvoir aussi soigner avec des médicaments adéquats. Ça rajoute un petit peu de réalisme. Vraiment, c'est sympa. Du coup, bon, c'est cool. On va passer au prochain mode. Cinquième mode, rapide et efficace. Merci à Little MS Sams. Comme d'habitude, nous pouvons désormais faire du roller partout. D'habitude, nous sommes cantonnés à rouler que dans des patinoires. Maintenant, cette règle est résolue. Sortez vos patins et profitez des jolis regoudronnés qu'offre notre jeu. Le sixième mode de cette vidéo concerne encore des nouvelles interactions. J'aime tellement ces modes. Vous avez bien évidemment beaucoup de nouvelles interactions influençant votre gameplay ainsi que de nouveaux états d'esprit. Vous pouvez désormais accuser d'être un chercheur d'or, annoncer votre union, s'excuser pour votre infidélité et ça, alléluia. Se renseigner sur la nature de vos relations, demander la main d'eux, demander d'être la demoiselle d'honneur ainsi que le témoin, se vanter de son nouveau petit copain, discuter des célébrités, discuter du nom du futur bébé, demander si l'on vous aime et j'en passe. Ce mode est ultra complet et je pense vous aidera à pimper vos parties perso. Le septième mode de cette vidéo est le scène de ménage. Ce mode permet d'apporter de nouvelles interactions lors de disputes et plus précisément autour des couples. Je l'ai trouvé sur le site mode sims4fr de Kimi Kosoma. Vous aurez plein de questions inédites qui vont encore donner du piment dans vos parties perso. Vous pourrez des fois avoir à répondre à certaines questions quant aux raisons de vos désaccords dans le couple. Vous aurez du coup des questions préfaites qui sont quand même pas mal cocasses. Faites attention aux rumeurs car votre sims pourra entendre des choses et cela influencera ses états d'esprit. Vous pourrez vous aussi mettre votre grain de sel dans les relations de vos amis ou voisins ou peu importe d'ailleurs. Nous allons voir un jeu, ce que ce mode bien complet propose. Bon pour le mode scène de ménage, on va essayer de trouver du coup un partenaire à notre petite Miley. Bon peut-être pas toi. Ok toi, notre nouvelle petite amie. Donc on va pouvoir un petit peu voir tout ça. Je vais augmenter leur relation pour qu'ils soient officiellement toutes les deux ensemble. Donc ça se passe dans Drama by She, donc ça. Et du coup là c'est traduit en français. Donc on peut accuser d'infidélité, dire à Skyler qu'elle sent mauvais, envoyer une pic, se disputer à propos de la lunette des toilettes, se disputer à propos du couple ou traiter de grenades. Donc on va l'accuser d'infidélité pour voir ce qu'elle répond. Surtout que ça fait près d'une minute qu'on est ensemble. Donc ok, l'interaction c'est celle-ci, c'est celle je crois de insulter. Ok, est-ce qu'on va avoir un buff pour ça ? Alors oui, on a eu un buff. L'intuition est souvent justifiée. Je sais que tu me trompes, on ne fait plus crac crac comme avant et j'ai bien vu ta manière de regarder les autres Sims. Et elle, est-ce qu'elle a eu aussi un buff ? Frise de court, quitte à me faire accuser d'infidélité, autant que ce soit justifié. J'ai bien envie d'aller passer la nuit ailleurs. Miley Do-Ti t'aime beaucoup et voudrait passer le reste de ta vie avec toi, acceptes-tu ? Oui bah ça du coup c'est dans un autre mode que je présente dans cette vidéo qui fait des demandes un petit peu autonomes. Donc on va dire qu'elle, oui, elle le veut. Et du coup je crois que là elle vient de se fiancer. J'en sais rien, bon bref c'est pas grave. Oui, bon du coup elle fait sa demande alors que je ne lui ai rien demandé. J'ai bien envie d'aller passer la nuit ailleurs, loin de tout ce foin là. Au final, cette relation en vaut vraiment telle la peine. Et c'est marrant, elle vient de se fiancer donc du coup ça n'a pas trop de rapport là. Ok bon, déjà je trouve que c'est vachement cool les petites interactions qu'on a avec ce nouveau mode. Ça va pouvoir quand même pas mal pimper nos parties. Et bon je pense qu'on a pas à peu près le tour de ce petit mode. On verra, donc j'espère en tout cas qu'il vous aura plus moins. Franchement je kiffe vraiment énormément. Parce que tout ça, on ne l'avait pas avant. Et je trouve que c'est quand même assez essentiel ce genre d'interaction là. Et ça rajoute quand même pas mal de réalisme. Le huitième mode de ma sélection est le mode de Little Ms Sam's. Merci encore. Site de rencontre. Vous le connaissez peut-être déjà. Mais pour les amateurs de mode dans les Sims 4, c'était important de le représenter. Il en vaut vraiment le détour. Vous commencez une partie, vous ne connaissez personne. Et comme notre petite simset, vous avez envie de faire des rencontres. Pas de soucis, depuis votre téléphone, vous pourrez choisir quel type de rendez-vous ou de rencontre vous aimeriez faire. Dans ce mode là, on parle que de rencontres amoureuses. Vous aurez le choix entre un rencard pour une relation sérieuse. Vous pourrez alors désormais choisir entre tous les Sims non mariés de votre jeu, quelqu'un avec qui passer ce fameux rendez-vous. Vous pourrez également choisir les dates à l'aveugle ou aléatoires avec des Sims que vous ne choisirez pas. Vous devrez aussi également choisir le lieu. Sinon, vous pouvez opter pour un date plus léger avec comme seul objectif de faire crac-crac. Vous pourrez même vous abonner au coup d'un soir. Votre Sims sera sollicité par des célibataires pour faire une partie de jambes en l'air. Via l'ordinateur, vous aurez un nouveau chat de disponible pour parler avec de nouveaux Sims non mariés ou pas d'ailleurs. Et vous pourrez, de chez vous, augmenter votre barre rose avec eux. Je trouve ce mode si complet et si utile pour trouver l'amour ou faire juste des rencontres surprenantes. Je vous le conseille à 1000%. Le neuvième mode est un mode tout simple. Il permet que lorsqu'on joue dans la rue, on peut juste chanter. Je trouvais ça bête de devoir forcément avoir un instrument pour pouvoir chanter ou se produire dans la rue. Maintenant, grâce à Little M.Sams, nous pouvons juste chanter et amasser des pourboires. Pas chouette ça ? Le dixième et dernier mode de ma vidéo est le mode colloque. Avoir des colloques dans les Sims, c'est pas évident. Parfois, ils partent quand on déménage. Parfois, il n'y a pas assez de lits. Alors qu'en fait, si. Parfois, ils ont disparu et on ne sait jamais où ils sont ou ils ne sont jamais à la maison. Maintenant, avoir des colloques, c'est beaucoup plus simple. Nous allons voir en jeu comment ça se passe. Ok, maintenant, nous allons tester le mode roommate. Donc apparemment, de notre téléphone, on va pouvoir tout simplement se mettre sur les services de colocation. Donc on va faire ça de ce pas. Donc j'avoue que c'est un mode que je voulais parce que, voilà, j'aime bien les colocataires dans les Sims. Et c'est vrai que les colocataires avec Alaphac et tout, c'est pas top. Donc il y a quand même pas mal de bugs et tout. Donc ok, ah mais c'est trop bien. On peut choisir qui aussi va être notre colloque. Donc c'est trop trop cool. Donc imaginons, moi, que je veux l'Anna. Voilà, on va prendre l'Anna. Donc ça se passe comment, en fait ? Donc là, je vois qu'elles se mettent d'accord. Ok. Votre nouveau colocataire va bientôt arriver. Assurez-vous de lui attribuer un lit. Mais c'est trop bien. Voir même une chambre. Ok, bon. Imaginons, on va attribuer ce lit. Ouais, attribuer un lit au colocataire. Donc Alana. Mais c'est trop cool. Ah bah elle est là. Parfait. Donc ok, c'est notre colocataire. Donc imaginons, on va quand même se présenter à elle. On va vivre ensemble. Donc j'ai vu qu'ils payaient normalement tous les vendredis, si je ne me trompe pas. Donc oui, apparemment les colocataires, du coup, ils agissent comme des Sims normaux. Ils payent 500 Sims Flows tous les vendredis, à l'école ou au travail, s'ils ont un job. Ils ne rentrent pas à la maison tout seuls, donc il faut juste les rappeler. Quand c'est le cas, par exemple, si elle s'en va, il va falloir la rappeler pour qu'elle rentre bien à la maison. Donc ça, c'est un peu le point négatif, mais bon, au moins, ils rentrent. Après aussi, si jamais les colocataires tombent enceintes ou quoi, ils vont s'en aller. En tout cas, on va le savoir qu'on va avoir une notification et on va devoir, je pense, les mettre dans une maison ou un truc comme ça. Et du coup, ils ont dit que les adultes qui n'avaient pas de travail allaient sûrement trouver un pendant la colocation. Donc franchement, c'est vraiment cool. Puis ce que j'adore, c'est qu'on peut choisir, en fait. Est-ce qu'on a une espèce de limite ? On va essayer d'en prendre une autre, par exemple, pour un autre, peu importe. Voilà, imaginons, je veux Simeone maintenant. Simeone va passer aussi et va me donner 500 Sims Plus. Parce que du coup, c'est beaucoup moins restreint que la colocation dans les Sims de base. Ah ouais, mais c'est trop bien. Et imaginons que je veux encore en prendre un autre. C'est toujours possible. Ça, je trouve que c'est vraiment trop, trop bien. Parce que de ce fait, même avec les liens à hauteur et tout, faire plein de couchettes. Et du coup, à la fin, on ne paye même plus notre loyer. Limite, ça nous devient rentable, cette affaire-là. Oui, c'est vraiment trop bien. Ok, imaginons, je veux Alex Monnier. Et du coup, ça ne rentre pas en conflit. C'est toujours notre colocataire. Donc, ok, c'est parfait. Franchement, c'est trop trop bien. Et du coup, je peux aussi leur attribuer un lit aux autres. Et en plus, il est traduit en français. Donc, c'est le top. Franchement, super mode et je suis super contente de l'avoir pris. Merci à toutes et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça me soutient énormément. Sachant en plus que je fais régulièrement des vidéos sur les masses. Donc, j'en fais une par mois. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Si cette vidéo t'a plu aussi, n'hésite pas à la liker. Tout simplement, ça me montre ton soutien. Et ça me motive à en faire d'autres. Car les vidéos mode, c'est énormément de travail en amont. Si tu es friand, laisse play. Je tiens à te dire que les miens sont en description. Et je t'invite à aller les voir tout simplement. Merci pour ton écoute. Je te fais de gros bisous. Et bien évidemment, je te dis bisse bisse. Sous-titrage ST' 501